Alors on nous a lancé un défi de réaliser un robot qui permet de propulser un œuf et il faut que l'œuf ne soit pas cassé. Donc on s'est répartis en deux petits groupes. Un qui réalise le robot qui doit fonctionner en marche avant, en marche arrière et tourner à droite. Nous on trouve un système pour pouvoir propulser l'œuf sans qu'il se casse. Pour l'instant on a juste mis l'œuf dans de la mousse et dans un ballon doux et on essaye de trouver un système pour pouvoir le propulser assez loin. Du coup pour mon projet, projet pour le BPGEPS, j'ai l'intention de lancer mes jeunes sur la construction d'un robot. Je n'ai pas d'idée encore de quel type de robot ce sera, ce sera un peu selon leurs envies. Mais après ce sera une finalisation avec une valorisation auprès des Utopiales. Donc on les lancerait, on aurait peut-être un stand et se balader le robot aux Utopiales. C'est parti, on va voir. On va y tester. Comment elle bouge, elle va encore se détacher tout ça. Ouais, doucement. Tu mets la clé bien ? 5 ? Il y a 2,5 cl avant ? Ouais, 4. Ça n'a pas l'air facile. 5,4,3,2,1 3,2,1 3,2,1 1,3,2,1 2,1,3,1 2,1,3,2 3,3,2,2 4,3,4,1 4,3,2,1 4,3,2 C'est du vinaigre blanc, et là je vais mettre un sachet. 4,3,4,4,4,4. Qu'est-ce qu'il y a. Ça peut l'air trop. Ça peut l'air trop. C'est surtout une réaction dangereuse. Et dans le sachet, on a du bicarbonate. C'est vrai ? Non, il ne faut pas dire rien. Ça va, merci ! C'est du coup, mon gars ! Il recule ! Ah oui, il recule, il n'y a pas de problème ! Il faut qu'ils soient embarqués aussi ! Oui, on va le mettre. Vas-y, vas-y, embarque ! C'est qu'il y a du vent, là ! Allez, vas-y, bouge ! Il doit falloir du fruit ! Ouais, ouais, ça bouge ! Il y a un peu de poids, là ! À gauche ! Ça commence déjà, vas-y ! Et là, il y a le fil ! Il y a un moteur qui tire la manteille ! Ouais ! Et là, il y a mélange ! Reste-moi derrière, regarde ! C'est pas derrière ! Reste-moi derrière ! Oh non ! Ça a marché, au moins ! Ça a marché ! Attends, attends ! On peut vérifier les oeufs, quand même ! Ah oui, vérifier les oeufs ! Ah oui, vérifier les oeufs ! Ah, il est intact ! Et regardez les oeufs, quand même ! C'est bon ! Wouhou ! Les deux oeufs sont à exploser ! Super ! Yes ! Alors, on a fait plein d'essais avec des nombres d'ailerons et des tailles d'ailerons ! Des tailles de fusée aussi ! Et la taille de fusée, parce que vous voyez que là, il y a plein d'étages, en fait ! Plus il y a d'étages, et plus elle est stable en vol ! Moins, elle va faire de looping ! Les ailerons, il en faut minimum 3 ! Pour pas qu'elles fassent de looping ! Et on s'est rendu compte qu'avec 4, on avait encore moins de chances d'en faire qu'avec 3 ! Parce qu'on avait des fusées à 3 qui en faisaient ! Donc c'est pour ça qu'on est rendu à avoir une fusée de cette longueur-là, et avec 4 ailerons ! Il y a combien de l'eau de bouteilles là ? 3 bouteilles, 3 étages ! Bah ouais, enfin 3 bouteilles ! Dans un moteur ! On a fait plusieurs essais, on a mis moitié flotte, ça a marché pas ! Enfin, moitié d'eau dans la bouteille en fait ! On a essayé un quart, un tiers, et on se rendu compte qu'avec un quart c'était ce qui marchait le mieux ! Voilà, et puis on a essayé de 1 bar 5 à 5,5 bar ! 4,3,2,1 ! Oui ! Oui ! Oui ! Hein ? Hein ? Il est pas cassé, il est cassé ! C'est bon ? Oh yeah ! De temps en temps, on a fait le cul ! Quel cul ? Ça va être derrière ? Ahhhhh ! Attends, on me bloque ! Ah non, on me bloque ! Ah non, on me bloque, ça sert à rien ! C'est un gros believers ! C'est bon 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 !